L'examen du baccalauréat technique, session unique de mai 2019, démarré ce vendredi 31 mai, avec la série technique d'électricité se poursuit dans les différents centres de composition retenus. A Cotonou, ce lundi 3 juin 2019, au centre du lycée technique Koulibaly, les candidats des filières eau et assainissement, mécanisme général et secrétariat affrontent les différentes épreuves écrites et pratiques. En G1, ils sont 142 candidats, tout répartis en 6 groupes, 6 groupes d'environ 24 candidats par groupe. Le filière eau aussi commence aujourd'hui et ils finissent en 10 jours, ils ont 10 jours de composition. Ils sont au total 137 candidats, répartis sur les 10 groupes. La série E, il y a 22 candidats, répartis sur 4 groupes. Pour le superviseur du centre, le professeur François-Xavier Fifatin, outre les cas d'absents notés, tout se déroule dans les règles de l'art. Oui, très très bien passé. Sur les 142, on n'a enregistré que 3 absents pour le moment. Et tous ont choisi leur groupe, parce que c'est ce matin de 7h à 8h, chaque candidat vient choisir son groupe. Donc les groupes ne sont pas préparés à l'avance pour que les candidats ne se regroupent, pas affinités par groupe. Donc de 7h à 8h, chaque candidat a choisi son groupe et nous avons démarré effectivement à 8h avec le premier groupe. Il n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à l'endroit des candidats. Ils doivent être sereins. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'ils ont l'habitude de faire en classe qui va arriver ici. Et au contraire, le niveau ici est moyen, c'est pour un candidat moyen. Donc il n'y a rien de particulier. Ils sont déjà habitués à ce système, de travailler en groupe. Donc vraiment, ils gardent tout le calme. S'ils ont des ennuis particuliers, ils peuvent se rapprocher du superviseur ou du chef du centre ou son adjoint pour qu'on les aide à régler leur problème. Cette session de l'examen du baccalauréat des séries professionnelles prend fin dans deux jours pour la série E, six jours pour la série G1 et dix jours pour la série AE. A.E.